Bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de la dernière espèce des l'anolis, l'anolis sagré ou l'anolbre. A de suite L'anolis sagré ou l'anolbre est une espèce qui peut atteindre environ 20 cm pour les mâles et 16 pour les femelles que incluses. Cette espèce est marron clair à presque noir avec plusieurs rayures latérales plus claires et des petites taches qui varient suivant ses émotions, sa température, tel l'anolis vert. Il a la même capacité de changer de couleur pour l'adapter à ses besoins. Par contre il ne deviendra jamais vert. C'est une espèce plutôt nerveuse qui peut mordre. Les mâles présentent un fanongulaire rouge mais bordé de jaune qu'il utilise comme tous les autres pour impressionner ses concurrents, ses prédateurs ou lors de la saison des amours. Ce mâle possède des dessins semblables à des diamants sur le l'anolbre. Alors que les femelles, beaucoup moins colorées comme d'habitude, arborent sur le dos une ligne dorsale blanche jaune avec des petits triangles. Cet anolis se rencontre à Cuba, à la Jamaïque, dans les îles Caïmans, au Mexique, à Yucatan, au Campeche, au Belize, au Guatemala, Honduras et Costa Rica. Il a été introduit à Saint Vincent, à la Grenade, aux Etats-Unis, en Georgie, en Louisiane, au Texas et à Hawaii ainsi qu'en Floride où il est massivement présent et aurait tendance à faire concurrence à son cousin nord-américain, l'anolis vert. Celui-ci se reproduit beaucoup plus vite que l'anolis vert et il semblerait qu'en Floride on voit davantage d'anoles bruns que d'anoles vert. C'est quand même incroyable alors que l'anoles vert est originaire, c'est son pays d'origine. Pas l'anol brun. L'anolis sagré n'est pas du tout originaire de là. Mais du fait qu'elle se reproduit dix fois plus vite que son cousin, ça a permis qu'il y ait beaucoup plus d'anoles bruns que d'anoles vert. L'anolis sagré, tel ses cousins, est principalement insectivore. Il se nourrit également d'arthropodes, tels que des araignées. Il mange également des lézards, plus petits que lui, bien entendu. Il lui arrive aussi simplement de lécher le jus de certains fruits, ou de les manger, ou de se délecter du nectar de certaines fleurs. L'anolis sagré, bien qu'il apprécie de grimper et de se percher, il reste néanmoins plutôt terrestre. Il est athlétique et court vite, pouvant même bondir sur de grandes distances pour échapper à un quelconque danger. Par exemple, les mâles sont territoriaux et défendent ardemment leur territoire des intrus, comme par exemple les mâles concurrents. Il utilise également l'homochromie. La couleur noire, par exemple, donne aux mâles une apparence plus impressionnante et agressive. La saison des amours peut durer l'année entière, suivant les conditions climatiques. Le mâle se part, comme tous ses cousins, de ses plus belles couleurs, notamment celles de son fanon gulaire. Le mâle se positionne, en général, dans une position beaucoup plus élevée que la femelle, et il se place de profil, pour qu'elle apprécie la couleur et la taille de son fanon, qui le font apparaître beaucoup plus gros. Il hoche la tête, il la secoue pendant toute la parade, jusqu'à l'acceptation de la femelle. Après l'accouplement, 3-4 semaines après, la femelle pond 1, voire 2 oeufs par semaine, durant toute la saison de reproduction. En général, le temps d'une litière de feuilles. L'éclosion a lieu environ 3-4 semaines après la ponte. L'anolis s'agrée est, de par sa taille et son caractère, similaire à l'anolis vert. Il peut être maintenu seul, en couple ou en groupe, de plusieurs individus. Toujours en respectant tout de même un mâle par terrarium, puisque les mâles entre eux sont territoriaux. Ne l'oubliez pas. Pour leur terrarium, vous pouvez compter à peu près pareil que pour l'anolis vert, c'est-à-dire 65 de long sur 45 de profondeur sur 65 de haut, pour environ 3 individus. Étant un arboricole, il faut privilégier un peu plus la hauteur. Parce qu'il vit en général sur des troncs d'arbres et des buissons. Mais on le rencontre parfois au sol, dans l'herbe. Pour ses températures, il a besoin à peu près de 28 degrés le jour et 20 degrés la nuit. Il nécessite également des UV avec un tube néon de 5.0, environ 12 à 14 heures par jour. Et il nécessite également une hygrométrie importante de 70%, qui peut être obtenue par pulvérisation, parce que, comme pour tous ses cousins, ils boivent l'eau en suspension sur les feuilles. Donc pensez à le pulvériser plusieurs fois par jour. Comme il est arboricole, pareil, pensez à placer des branches, un petit peu partout, toujours pareil, adaptées à la taille de leurs pattes. Vous pouvez placer également des vraies plantes, pour maintenir le taux d'humidité du terrarium, ou des fosses, sans aucun souci. Ou ils vont pouvoir y courir dessus, ou se reposer, tel l'anolis vert. Vous pouvez également placer des écorces de chêne liège, par exemple, sur les parois. C'est un animal qui vit beaucoup sur le tronc des arbres. Donc vous pouvez vous amuser à mettre sur les parois de votre terrarium, des écorces de chêne liège, pour qu'il puisse y grimper. Son espérance de vie est entre 2 et 4 ans, pour cette espèce. Et vous en trouvez, avec des prix très très abordables, aux environs de 10 euros. D'une moyenne, voilà, moi j'ai tourné sur plusieurs sites, et je vous donne des moyennes. Vous pouvez trouver plus cher, vous pouvez trouver moins cher. Voilà pour la présentation de cette espèce, que je trouve très 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 belle. Je n'avais pas réussi à choisir entre ces 4 anolis, et c'est pourquoi j'ai décidé de toutes vous les présenter. Voilà, j'espère que cette première espèce d'igone idée vous a plu. N'hésitez pas, s'il y avait quoi que ce soit, qui vous attendiez, autre que vous souhaitiez que je mette en place, il y a les commentaires. Eh bien, vous n'hésitez pas, je réponds à tout commentaire. Je vous remercie à tous de me suivre, et puis je vous dis à très très bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501